Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Lecture de l'évangile de Jean chapitre 5 versets 1 à 12 Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit. Amen. Chères sœurs, chers frères, J'ai choisi le texte dont je vous ai donné lecture parce qu'il me semble que dans cette rentrée, marquée par les répercussions de la crise sanitaire si brutale et si violente qui ne se termine pas, marquée aussi par la brutalité des crises géopolitiques que nous vivons actuellement. Ce texte nous dit tout de l'engagement qui doit être le nôtre aujourd'hui tout particulièrement, l'engagement auprès des autres, engagement individuel pour chacun d'entre nous quand nous voulons être disciples du Christ, engagement aussi collectif pour toute notre Église. Que nous dit ce texte ? Quels sont les points sur lesquels il doit résonner en nous ? Il me semble qu'il y a quatre points qui structurent tout particulièrement ce texte et qui peuvent aujourd'hui animer notre réflexion. C'est d'abord une exigence, c'est ensuite une urgence, c'est enfin une confiance et c'est surtout une espérance. Une exigence, une urgence, une confiance, une espérance. C'est d'abord une exigence essentielle. Que nous dit ce texte de Jésus et de la manière dont il va secourir ce paralytique ? Ce qu'il nous dit, c'est que ce paralytique est seul, abandonné depuis 38 ans à Bethesda. Bethesda, la maison de la grâce, la maison de la miséricorde. Depuis 38 ans il est là, personne n'est venu à son aide, pour le jeter dans cette piscine au moment où un ange apparaît. Ce qui nous est dit là, c'est bien la situation de quelqu'un qui est en attente, de quelqu'un qui, depuis 38 ans, ne s'est pas désespéré, n'a pas, si j'ose dire, abandonné la place, mais y est resté fidèle. Non pas dans une forme de routine, mais dans une forme d'espérance. Une espérance toujours déçue, une espérance que précisément la venue de Jésus va incarner. C'est donc un point qui me paraît tout à fait substantiel, c'est que toute personne, si faible soit-elle, si en difficulté soit-elle, si précaire soit sa situation, toute personne est une personne qui garde cette espérance chevillée au corps, chevillée au cœur. Ce que nous dit aussi ce texte, c'est que Jésus s'adresse à lui le premier. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Il considère celui qui est en face de lui, ce paralytique, comme une personne qu'il questionne et dont il respecte le libre arbitre. Veux-tu être guéri ? Je ne t'imposerai rien si tu ne demandes rien. Mais précisément, la réponse du paralytique, c'est oui, je veux être guéri. Mais il lui dit aussi, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ce verset nous dit bien la situation dans laquelle est ce paralytique. Il dit aujourd'hui aussi la situation dans laquelle sont les plus exclus, les plus précaires, les plus fragiles dans notre société. Ils sont faibles, ils sont seuls, ils sont isolés, mais surtout, ils sont livrés à une sorte de compétition des personnes qui fait que seuls ceux qui réussissent sont considérés. Et là, c'est non seulement la solitude, mais c'est aussi le fait que chacun finalement est réduit en quelque sorte à sa situation, que sa situation est vue par autrui comme immuable, ne pouvant pas être changé. C'est le parti tout contraire de celui de Jésus. Ce que Jésus lui dit, c'est « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus s'adresse à lui comme un homme debout, non pas comme un homme couché. Il va se lever. Et se lever, c'est se remettre finalement dans la communauté des hommes. Il prend son lit, ça veut dire que tout n'est pas annulé de son passé. celui qui est aidé, celui qui est soutenu, il est aidé et soutenu tel qu'il est, comme il est. On ne lui demande pas d'oublier, de renier son histoire. Il est là avec toute la charge de son histoire, avec toute sa faiblesse, il le porte avec lui. Et marche, prends ton lit et marche. Cette marche, ça veut dire que la personne la plus désespérée, la personne la plus précaire, celle-là qui n'a plus de vie, n'a plus de capacité d'action, cette personne-là, quand on s'adresse à elle, quand une main se tend vers lui, cette personne, elle retrouve un horizon, elle retrouve un avenir, elle a une capacité d'être elle-même l'acteur et le premier acteur de sa vie. Ce que nous dit ce texte, c'est bien à travers ce miracle que Jésus s'adresse à tout homme et à tout l'homme, quel que soit son environnement et son entourage. Ce texte a son pendant, vous le savez d'une certaine manière, dans l'évangile de Marc, quand Jésus guérit le paralytique dans cette maison de Capernaum, ce paralytique qui est sur le toit de la maison, quatre de ses amis voient Jésus s'approcher, ils le descendent jusqu'au rez-de-chaussée, au seuil de la maison, en perçant le toit et Jésus va le guérir et va lui dire aussi « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Mais les deux situations sont très différentes. Dans l'évangile de Marc, dans ce miracle de guérison d'un paralytique à Capernaum, ce paralytique est entouré d'amis, il n'est pas seul. Certains de ses amis sont là, ils prennent soin de lui et c'est eux qui prennent l'initiative de le descendre par le trou qu'ils font dans le toit jusqu'à ce qu'ils puissent rencontrer Jésus. Là, la situation dans Jean est tout à fait différente. C'est une personne seule, c'est une personne qui n'attend rien, c'est Jésus qui, le premier, s'adresse à lui et va vers lui. Ce texte nous dit quels doivent être les principes d'un engagement de solidarité au nom du Christ. Si on le retranscrit dans le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire les choses suivantes. Toute personne, quelle que soit sa situation, nous devons la reconnaître comme personne, dotée d'une liberté irréductible, d'une valeur irremplaçable, d'une singularité essentielle. Nous lui devons le respect, comme quand Jésus s'adresse au paralytique. Nous devons être attentifs à sa parole, comme Jésus l'est, à la réponse à la question qu'il lui adresse, veux-tu être guéri ? C'est sur sa demande et sur sa volonté que nous devons ancrer notre action de solidarité. Ce que nous dit aussi ce texte, c'est que, disciples du Christ, nous avons à revendiquer une responsabilité à l'égard de celui qui est précaire, en difficulté, fragile, quelle que soit sa situation, d'où qu'il vienne. Jésus ne demande pas au paralytique d'où il est. Il ne lui demande pas son histoire. Il ne lui demande pas ses convictions. Il va lui pardonner ses péchés sans même évoquer ses péchés. Mais, ce qu'il manifeste, c'est une attention concrète, une volonté d'aider, de guérir et de soutenir un accompagnement qui est sans condition. Et cet accompagnement sans condition, il est évidemment essentiel à un engagement solidaire au nom du Christ. Enfin, ce que nous dit ce texte, c'est que nous ne pouvons pas accepter des fatalités, des injustices présentées comme des fatalités. Nous croyons que l'avenir se construit pour les individus comme pour les sociétés. Cela veut dire qu'être disciple du Christ, s'engager vers autrui, pour autrui, c'est refuser le renvoi de l'individu à sa solitude. L'humanité se tisse dans la relation, l'échange est au fondement de toute solidarité. Cela veut dire que nous refusons la compétition des personnes. Nul n'est à se justifier d'exister. Nul ne saurait être réduit à la somme de ses succès ou de ses échecs. Ce que nous dit aussi le Christ à travers ce miracle, c'est que le soutien, c'est d'abord une parole qui s'échange, un échange qui se noue, c'est un lien qui se crée, relié, accompagné, voilà qui est absolument essentiel. Autrement dit, ce n'est pas le geste, ce n'est pas pour reprendre un langage d'aujourd'hui une prestation monétaire qui est essentielle. L'essentiel, c'est ce dialogue, c'est ce lien, c'est ce regard, ce regard essentiel qui rend confiance et rouvre l'espérance. L'espérance en soi, l'espérance dans sa vie, l'espérance dans les autres. Ce que nous dit enfin ce texte, c'est que nous avons à récuser la déresponsabilisation, la réduction au statut de victime ou au statut d'assisté. Chacun, chacun, peut être le premier acteur de sa vie. Voilà le sens profond, l'exigence essentielle de ce texte. Au fond, il nous rappelle ce que nous dit le Christ ailleurs, dans les évangiles, quand il dit « Le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. » Et il nous dit que chacun, chacun est invité au royaume. Une exigence donc essentielle marquée par ce texte, une responsabilité pour nous qui voulons suivre le Christ. Cette exigence, c'est en même temps, dans le contexte d'aujourd'hui, plus que jamais une urgence. Une urgence parce que, vous le savez, la crise de la COVID-19 qui s'est propagée comme un véritable tsunami avec une brutalité, une rapidité, absolument sans nom, crée aujourd'hui une situation qui est de plus en plus difficile. difficile. Bien sûr, la primauté a été donnée aux sanitaires, à la manière dont on peut faire face à la propagation de cette épidémie, dont on peut éviter que, vague après vague, elle ne continue à se propager. Mais, la situation qui est créée par cette épidémie, c'est aussi une situation très lourde de conséquences sur le plan social. Quand l'épidémie de la COVID-19 a éclaté, notre situation sociale était lourde, grave. Nous voyons dans les rues se multiplier des situations que nous n'avions pas vues dans ces proportions depuis des années et des années. des familles avec des enfants à la rue que nous ne pouvions ni héberger ni encore moins loger. Des situations de spirale du pire où un toit était perdu parce qu'un emploi était perdu où, progressivement, c'était la rupture des liens avec toute la société. La crise du Covid a rendu invisibles ces anciennes pauvretés. Nous ne les voyons plus. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics ont fait, en quelque sorte, leurs devoirs. Ils ont ouvert des centres et le CASP lui-même a ouvert en quelques mois 11 centres supplémentaires permettant d'héberger plus de 2000 personnes en louant des hôtels qui n'avaient plus de clientèle touristique. Oui, c'est bien, ça met à l'abri, mais ça n'insère pas dans la société. Et surtout, surtout, cette ancienne pauvreté est aujourd'hui aggravée d'une nouvelle pauvreté. On parlait d'une nouvelle pauvreté au tournant des années 70-75, au moment de la première crise économique. Aujourd'hui, ce que nous voyons sous nos yeux, c'est une nouvelle pauvreté, celle de toutes les personnes qui étaient en situation de marge entre la précarité et la pauvreté. Ceux qui vivaient d'une économie informelle, ceux qui vivaient de petits boulots, ceux qui allaient de contrats à durée déterminée de très courte durée en contrats à durée déterminée de très courte durée. Toutes ces personnes ont subi l'incidence de la COVID-19 dans des proportions inimaginables. Ce que nous avons vu réapparaître au long des mois au CASP, c'est tout simplement des personnes qui avaient faim. Bien sûr, le CASP avait une action alimentaire, bien sûr, il aidait des personnes, mais là, nous avons été débordés par la demande tout simplement de personnes qui ne trouvaient rien pour manger, pour eux, pour leurs enfants. Et nous avons été amenés à multiplier les actions et à consacrer tous les dons que nous avons reçus à cette aide alimentaire. Alors, la répercussion sociale de la crise du COVID, elle a déjà eu lieu pour partie, mais nous savons qu'elle est encore à venir. Le quoi qu'il en coûte va trouver ses limites. L'économie va se remettre à fonctionner et nous savons que dans ce contexte, eh bien, tous les emplois préexistants ne subsisteront pas. Il y aura nécessairement, nécessairement, des réorganisations, nécessairement, des suppressions d'emplois. Il y a donc, là aussi, une sorte de répercussion de cette crise qui est encore devant nous. Il y a donc, véritablement, urgence à agir, urgence à agir plus vite, urgence à agir plus fort, urgence aussi à faire en sorte que l'on prévienne au maximum les effets retours de cette crise. Une exigence, vous disais-je, une urgence liée au contexte, mais aussi une confiance. Une confiance parce que ce que nous avons vu pendant les mois de crise, quand elle était paroxystique, ce à quoi nous avons insisté, c'est aussi des témoignages bouleversants de solidarité, de solidarité de personnes qui n'avaient pas d'engagement et qui sont venus à l'aide, au soutien de ceux qui étaient précisément sans aide et sans soutien. Pas simplement, pas simplement des personnes de bonne volonté insérées. Bien sûr, beaucoup se sont manifestés, beaucoup ont voulu donner un coup de main, donner un coup d'épaule, s'engager. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est que les personnes qui étaient accueillies elles-mêmes au CASP se sont levées dans un mouvement de solidarité. Elles-mêmes, elles ont souhaité prendre des initiatives pour aider les autres, soit dans les centres où elles étaient hébergées et accueillies, soit au bénéfice d'autres personnes dans d'autres centres ou même au bénéfice d'autres associations. ce sont des ferments d'espoir extraordinaires, ce sont des leviers d'action exceptionnels et au fond, et au fond, nous avons confiance que l'engagement de chacun peut précisément créer le monde d'après. Le monde d'après, on en a beaucoup parlé, on en a parlé en disant que ça serait un monde différent. peut-être pour beaucoup, mais peut-être pas pour les plus déshérités, peut-être pas pour les plus fragiles, peut-être pas pour les plus précaires. Faire que le monde d'après soit différent pour ces personnes, cela dépend de notre engagement personnel, de la manière dont nous accepterons de nous engager, pour précisément changer les pratiques, pour faire en sorte que ça ne soit pas simplement une relation d'aide professionnelle, qui est bien sûr évidemment éminemment nécessaire, mais une relation d'aide personnelle. Le temps de l'échange, le temps du dialogue, le temps simplement d'une main qui se tend, le temps de la rencontre, ce compagnonnage-là, il est tout à fait essentiel, si précisément nous voulons pour eux inventer un monde d'après. Il y a donc aussi une confiance, une confiance que nous ancrons précisément sur la promesse du Christ, dont nous savons qu'il sera toujours avec nous. C'est donc aussi une espérance que nous dit ce texte aujourd'hui dans le moment où nous sommes. une espérance d'un monde différent, d'un monde qui peut changer, d'un monde qui peut anticiper la venue du royaume si nous le voulons, si nous nous y engageons, si nous livrons les bons combats contre l'inacceptable. c'est une responsabilité personnelle pour chacun d'entre nous. Nous avons à voir les invisibles, nous avons à les trouver, à les rencontrer, à nous adresser à eux les premiers, comme le Christ s'adresse aux paralytiques le premier. Nous avons à être présents auprès d'eux, à les accompagner, à nouer ce dialogue qui peut être silencieux avant qu'il ne s'exprime, être tout simplement une présence, une présence qui atteste que nous avons une espérance. C'est également une responsabilité pour notre Église, pour notre Église parce que sa vocation de service pour les autres n'est pas une vocation secondaire, n'est pas une vocation subsidiaire. Il n'y a pas d'un côté la parole qui s'annonce, qui se prêche, qui s'entend, qui résonne et d'autre part l'action qui serait en quelque sorte la petite sœur de la parole. Non. Il n'y a pas Marie d'un côté, il n'y a pas Marthe de l'autre. Il y a à la fois Marthe et Marie. Et nous devons en Église, comme pour chacun d'entre nous, être à la fois et Marthe et Marie. Faire en sorte que la manière dont nos convictions chrétiennes se transforment en action irradie littéralement toute notre communauté. Le CASP, le Centre d'action sociale protestant, a été créé voici plus de 100 ans, en 1905, ici même à l'oratoire, au moment de la séparation des Églises et de l'État. Il a été créé comme la fédération des entraides protestantes de l'époque. Et il continue à être fidèle à ses origines oratoriennes puisqu'il se réunit en bureau chaque fois là où il a été fondé il y a plus de 100 ans, quatre rues de l'oratoire du Louvre. Et nous savons combien le CASP est soutenu en particulier par la paroisse de l'oratoire, par l'entraide de l'oratoire comme par beaucoup d'entraides parisiennes et en région parisienne. Ce soutien est important, il est essentiel. Mais il y a une forme de soutien qui est encore plus essentielle parce qu'elle dit tout qui est l'accueil salmoneau des tables du CASP. Certains et certaines d'entre vous y participent soit en préparant le repas, soit en vous associant à chacune des tablées qui réunit des personnes accueillies dans différents centres du CASP et des paroissiens de l'oratoire. Ces repas qui existent aussi dans un peu plus de 20 paroisses de Paris et d'Île-de-France, c'est précisément l'illustration d'une église qui se soucie des autres en étant présente auprès des autres. Présente non pas pour convertir mais pour attester tout simplement par sa présence de son espérance du fait que oui personne n'est seul personne n'est à côté personne n'est en retrait. Alors ces initiatives et bien il convient plus que jamais aujourd'hui de les multiplier dans l'église à travers les entraides mais aussi en sachant rejoindre les institutions protestantes qui luttent contre la précarité le centre d'action sociale protestant bien sûr l'armée du salut tant d'autres aussi il y a beaucoup de causes pour lesquelles s'engager plus que jamais aujourd'hui il y a beaucoup de belles institutions dans lesquelles s'engager mais n'oubliez pas n'oubliez pas que nos grandes associations protestantes nos grandes fondations protestantes ont besoin de vous besoin de vous plus que jamais pas simplement de vos dons oui ils sont importants ils sont essentiels ils nous permettent de nous mettre en risque ils nous permettent d'innover ils nous permettent d'expérimenter ils nous permettent d'aller plus loin que ce qu'autorisent les pouvoirs publics c'est important c'est même essentiel mais ce qui est encore plus essentiel c'est l'engagement bénévole de chacune et de chacun nos grandes institutions ont besoin de vous pas simplement parce que malgré la richesse de notre pays qui s'accroît comme je le disais la précarité augmente et le paradoxe est de plus en plus insoutenable pas simplement ça mais parce que nos grandes institutions protestantes et aussi les plus petites elles ont été créées précisément au nom d'une théologie de l'espérance au nom de la bonne nouvelle de l'évangile il y a il y a le royaume de Dieu qui avance et tous tous y sont invités aujourd'hui aujourd'hui plus que jamais il importe que nos institutions soient vivifiées par l'engagement individuel et par l'engagement collectif si ça n'est pas le cas elles vont non pas s'étioler malheureusement parce que la précarité monte mais elles vont s'assécher elles vont s'assifier 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 parce que si le sel perd sa saveur que reste-t-il il reste des institutions qui fonctionnent qui se professionnalisent qui rendent des bons services mais il manque cette lumière qui est au bout de l'horizon ce phare qui nous guide cette volonté d'attester par des actes le Christ est venu pour chacune et pour chacun la crise a fait que beaucoup de bénévoles âgés malades n'ont pu poursuivre leur mission de bénévolat aujourd'hui plus que jamais nos institutions ont besoin de relève ont besoin que de nouveaux bénévoles se lèvent pour les aider alors être bénévole c'est ce qu'on veut c'est une action concrète une heure par semaine deux heures par semaine une présence attentive auprès de quelqu'un les possibilités sont absolument multiples mais saisissez-la saisissez-les engagez-vous dans ce bénévolat encore une fois c'est tout à fait essentiel pour que résonne la parole la parole du Christ au CASP James James Woodie quand il était pasteur ici même avait eu l'occasion de nous dire voilà une association où il n'est pas nécessaire d'ouvrir la Bible pour entendre raisonner l'évangile et bien il dépend de chacune et de chacun d'entre vous que ceci perdure et s'amplifie il y a là véritablement un enjeu essentiel alors chère soeur chère frère répondez à l'exhortation de l'apôtre de l'apôtre Pierre que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître il nous dit ceci mettez-vous chacun selon les dons qu'il a reçus au service des autres comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu variez dans ses effets Amen